On a pris le parti de laisser le choix au client de passer commande avec un compte ou pas. C'est une décision qui a été prise il y a très longtemps et qui est restée valide jusqu'à maintenant. Le parti pris précédemment, c'était plutôt de ne pas rendre le compte visible parce qu'on pouvait considérer que c'était un frein au taux de conversion. C'est vrai pour des nouveaux visiteurs. Maintenant, pour des clients fréquents, on a eu des remontées clients qui se désolaient un peu de ne pas forcément avoir une utilisation facile de leur compte. On a rendu notre compte client beaucoup plus visible tout en laissant le choix au client de créer ou d'utiliser un compte et en laissant la possibilité à ses clients de faire le choix qui était le préféré à ce moment-là. On a augmenté notre taux de conversion parce qu'on répond globalement à tous les besoins. Il y a des gens qui veulent pouvoir bénéficier d'un compte parce qu'ils voyagent fréquemment et il y a des gens qui, au contraire, viennent peu sur Voyager SNCF et ils n'ont pas envie de s'embêter avec une création de compte. Les usages mobiles ont explosé, d'autant plus dans le tourisme et dans le transport parce qu'en fait, comme quelqu'un le disait pendant la conférence, on a une expérience dématérialisée. Nous, globalement, un client peut acheter et voyager 100% digital puisque son billet est sur son smartphone ou sur une feuille de papier. Et du coup, on a constaté que des gens ont de plus en plus des comportements multicanaux et le compte client est un bon outil, un bon pivot pour justement permettre et faciliter la vie des clients en cross-canal. Notre compte client est cross-canal, donc quelqu'un qui renseigne ses informations sur mobile les retrouve sur le web. Une carte bancaire peut être utilisée sur les deux canaux. Il peut déclarer les voyages préférés qui sont utilisables aussi sur les deux canaux et est en train de travailler sur la sauvegarde des recherches dans le compte client pour qu'elles puissent être utilisées sur mobile et sur web. Et donc, on peut très bien initier un parcours de vente sur le web et le finaliser sur mobile ou inversement. Merci.